Sur un événement offline, je pense qu'on reste pas indifférents. C'est sûr, c'est sûr que cette équipe fait peur à tout le monde. Mais là, il y a les Space Sessions qui vont essayer de s'interposer entre les Pipberg et leur qualification à la LAN. Allez, Scipicol qui peut dégager très fort en direction des cages. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour défendre ? C'est Miss qui la paie. Giraud qui va la repousser sur le côté. C'est Scipicol qui peut la reprendre en direction du corner. Il ne pourra pas la retoucher. C'est Miss qui intervient. Il a réussi à passer Arsenal dans le même temps. Il n'a plus de boost. Il arrive quand même à prendre le duel sur AXV. Et Arsenal, il va devoir dégager. Il a beaucoup d'espace, l'Arsenal, il peut prendre son temps. Il est en air dribble pour l'instant, Arsenal. Ouh, ça allait partir en flu-brisette, mais il a été contré de Justette. Bargiraud, Miss qui vient la remettre. Scipicol, c'est un open net ! Ouh là là, on est parti du côté du boost, j'ai l'impression, pour Retals. Oui, il faut revoir ça, mais effectivement, c'est ça. Il est allé chercher le boost dans le corner. Alors après, il avait un coéquipier qui était bien placé. Il s'attendait à avoir un 50-50 un petit peu plus intéressant. Mais voilà, c'est ça Rocket League, des fois. Mais on se fait surprendre, et c'est ce qui s'est passé, en tout cas ici, pour les Pittsburgh Knights, les Spacestations qui vont inscrire ce premier but. Et attention, Miss qui renvoie très fort AXV. Il ne faut pas se rater, c'est Delica. Rittol qui ne trouve pas le cadre, la transversale encore une fois. Et cette fois-ci, ça va passer. La réponse ne s'est pas faite à tombe pour les Pittsburgh. Ouais, ça rend les coups pour l'instant dans ce match. Les deux équipes qui ne lâchent déjà rien. Miss qui va réussir à finir cette phase de pression. C'est incroyable, on a installé une phase de pression avec les trois joueurs dans les cages alors qu'on sort du kick-off. C'est un kick-off goal, en vrai, ce but. Mais les Pittsburgh, ils sont très agressifs et ça fonctionne pour l'instant. Les Miss qui va décaler cette balle en direction du corner. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la reprendre ? Il y avait Rittol, mais il a très mal lu la trajectoire. Giraud, la remise sur le backboard. C'est pas défendu pour l'instant. Sipicol sera en retard. Miss, c'est difficile de trouver Langue, il n'y arrivera pas et Arsenal peut dégager. On a Arsenal qui va toucher un petit peu cette balle pour essayer de se l'amener. Mais c'est Rittol qui va dégager de l'autre côté du terrain. Sipicol qui contrôle. Miss aussi, c'est bien fait. Ça va repartir sur le mur avec AXB qui va aller chercher cette balle. Donc c'est Arsenal qui poursuit. On est dans le corner d'Evitzburg. Très bonne récupération de Jairo ici. On est au dégagement de Sipicol, mais ça aura du sol malheureusement. Donc c'est récupéré instantanément. Rittol qui va remettre sur le backboard. On n'est pas bien. Sipicol, il faut absolument toucher. Très beau clear. Allez, Miss qui arrive à temporiser un petit peu. Mais derrière, c'est pour Arsenal qui va profiter cette balle. Il ira de s'enfuir, Arsenal, donc Rittol devrait pouvoir en profiter. Miss qui dégage. Tous les joueurs qui se sont un petit peu jetés là du côté Space Station. Jiro, ça lui laisse le temps de prendre le compte. Miss peut-être pour la frappe. Ça sera bloqué de justesse par Sipicol. Et Rittol qui n'ose pas se jeter. Quoi qu'il va y aller finalement, il a réussi à passer tout le monde. Mais malheureusement, il ne cadrera pas. Est-ce qu'il peut reprendre cette balle pour faire la passe à Jiro ? La passe, elle était là, mais Arsenal s'y attendait. Il a pu la contrer. Miss la remise. Il n'y aura plus personne du côté Pittsburgh dans les airs. C'est Sipicol qui dégage. Rittol qui vient prendre le duel. Rittol qui ne pourra pas y retourner. Il tente le bump sur AXB. Mais ça ne fonctionnera pas. Jiro pour pouvoir dégager. Rittol pour la transition. Il va essayer de contrôler cette balle. Il n'y arrivera pas. Il est obligé de laisser cette balle filer devant lui. Sipicol qui essaie de maintenir la pression. Et c'est AXB qui s'élance depuis le mur. Attention, il a beaucoup d'espace. Rittol qui va venir le challenger depuis le backboard et qui tousse cette balle. Heureusement, parce que ça pouvait être très dangereux pour les Pittsburgh. Miss le bon flick. C'est bien fait. Il ne faut pas craquer du côté de Sipicol en dernier rome. AXB qui se fait contrer alors qu'il allait certainement partir pour une double tap. Rittol qui rate sa touche de balle. Il est un petit peu soutenu par son collet de petits pieds. Mais ce n'est pas suffisant pour ressortir du camp. Sipicol encore une fois. Le dégagement de Miss est récupéré par AXB. Où se rendent les ballons pour le moment. Attention quand même Arsenal qui vient se positionner en 50-50. C'est défendu. Allez Rittol qui contrôle deux balles. Il a été bloqué juste derrière par AXB. Miss qui va pouvoir la reprendre. C'est Sipicol qui la contrôle. Sipicol, c'est pas mal fait pour l'instant, il prend son temps, le flick pour passer Giraud. C'était bien effectué mais derrière il y avait Rittol pour pouvoir dégager. Arsenal la remise de pression, c'est Miss qui s'en charge. Rittol, le dégagement, ça part en direction des cages. Ça devrait être sans problème pour Sipicol mais attention à la réception, il y a Giraud qui attend cette balle. Il arrive à prendre un très bon duel, il ne bumpera pas Arsenal je crois. Très bon dégagement de la part d'Arsenal en deux temps en plus pour pouvoir passer un premier attaquant. AXB, en direction des cages, il y a eu une démolition, AXB ne pourra pas finir. Ça aurait pu faire la différence ici mais on n'y avait pas cru je crois. C'est explosant du côté des Space Station, on n'avait pas suivi. AXB maintenant qui va devoir dégager ce ballon, ça revient plein axe, qu'elle touche de balle là de Jairo. C'est AXB qui va finalement se saisir de ce ballon, il essaie de repartir, Miss le très bon contre. Ça repart devant les cages et Sipicol à la manœuvre pour relancer son équipe. Sipicol qui ne le passera pas, Jairo très ferme ici sur cette intervention. Arsenal encore, on est en train de gêner, ça va revenir au milieu. Arsenal il va tout seul ! Ça passe finalement, personne ne sera venu couper la trajectoire de ce ballon. Arsenal qui a fait le travail tout seul. Il a été aidé quand même par Sipicol. Rituals qui s'est fait un petit peu manger et Arsenal qui a stop son move. Il a fait Rituals qui se jetait pour prendre le duel. Et du coup tout simplement ça a fini dans les cages, c'est très bien fait de la part d'Arsenal. Allez Jairo qui va pouvoir reprendre la balle, le très long dégagement, c'est Arsenal qui va pouvoir le couper. AXB n'aura pas assez de boost pour intervenir, Miss le contrôle. Miss qui va essayer de profiter d'une tentative de démolition sur Sipicol qui n'a pas eu lieu finalement. Lissi reprend le duel, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les airs ? Non il n'y aura que Arsenal pour défendre, il est passé à côté. AXB qui va prendre le boost qui arrive à dégager, c'est à Rituals de défendre. On est parti là sur ce duel, c'est Miss qui va en sortir victorieux. Rituals encore derrière, oh il y a une open ici ! Et voilà, elle est là la réponse des Pittsburgh. Décidément il laisse pas beaucoup de temps de répit derrière. Dès qu'il y a un but des Space Station, la réponse arrive assez rapidement. Rituals qui a provoqué son destin avec ce 50-50. Et derrière Miss c'est tout droit pour venir égaliser à 57 secondes restantes déjà. Et oui, une minute restante et les deux équipes ont tout à refaire pour aller gagner cette première game. Sipicol qui essaie de s'avancer un petit peu, il mangame un peu miss derrière Arsenal qui avait récupéré. La pâte de AXB qui va être cadrée. Et le joueur québécois qui vient redonner l'avantage au Space Station. C'est incroyable là pour le moment, on se rend coup pour coup. AXB cette petite touche de balle là qui vient finir quasiment Poto rentrant. Et 48 secondes maintenant pour aller chercher la réponse chez les Pittsburgh. Est-ce qu'ils ont la force ? Est-ce qu'ils ont les ressources ? Déjà dans le premier match de cette série, c'est ce qu'on va voir jusque là. Il aurait fallu même pas 48 secondes pour revenir. Allez, c'est écarté sur le côté avec Sipicol qui va essayer de partir. Sipicol qui a beaucoup d'espace devant lui, le hard dribble pour le moment c'est bien négocié. Il essaie d'y aller tout seul, il ne peut pas rabattre cette balle. Et c'est Miss qui va écarter le danger, il peut continuer. Miss peut-être, il ne récupère pas un 50-50 favorable, la frappe de Jairos. Et ça c'est bien détourné par Arsenal parce qu'il y avait clairement un coup à jouer pour les Pittsburgh Knights. On vient chercher des solutions sur le côté de ce terrain, mais pour le moment c'est AXB qui relance. Allez, Giraud dans les airs qui va pouvoir intervenir, c'est pas mal faire. Rittles ne pourra pas tenter, AXB change le sens du jeu. Miss dans le corner, c'est bien fait, il n'y aura personne pour récupérer la balle. C'est Sipicol qui vient défendre. AXB en relais, Arsenal juste derrière, ne pourra pas la retoucher. Rittles qui essaie de pousser un petit peu, Rittles il peut y retourner. Le décalage pour trouver Miss, ça ne fonctionne pas. Mais attention Giraud, Rittles qui va essayer de la rediriger. Le bump sur AXB aurait donné l'open net. Et là, la balle ne peut plus toucher le sol sinon c'est les Space Station qui vont remporter cette première game. C'est fait, Space Station ouvre le score dans le BO. Effectivement, mais quel game pour commencer là. Des fois on parle de game de chauffe, mais là j'ai l'impression qu'ils sont déjà chauds. Ça s'est chauffé sévère. Ouais, ça s'est chauffé sévère du côté des six joueurs sur ce DFH Stadium. Non, très belle prestation et en plus les Pittsburgh, là, ils ne sont pas loin à la fin de décaliser encore. Effectivement, comme tu l'as souligné, s'ils étaient allés chercher le bump plutôt que le redirect, il y avait, c'est clairement un but, il n'y avait pas de doute là-dessus. Tandis qu'on revoit le troisième but, celui de la victoire pour les Space Station. Ouais, allez, il va falloir réagir du côté Pittsburgh car laisser les Space Station remporter la game suivante, ça serait assez catastrophique pour eux parce que ça donnerait deux balles de match, trois balles de match à Space Station. Forcément, ça serait compliqué, même si bon, Pittsburgh pour l'instant, ils ne nous ont pas montré quelque chose de pas beau. Je ne les ai pas trouvés aussi extraordinaire sur Torito, d'habitude, qui met beaucoup d'intensité dans les matchs. Là, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. C'était correct, c'était correct. Ils ont bien pris la mesure de ce qui les attendait, tout simplement. Voilà, on est sur une game 3-2. Ça s'est joué dans les ultimes instants avec ce but de Space Station. Alors, un peu de fébrilité défensive chez les Pittsburgh, quand même, parce que les buts des Pittsburgh, ils ont été provoqués. Il y a eu un bump, il y a eu une passing field, un très bon contre, etc. Ils ont été plus provoqués. Les Space Station, on va dire qu'ils étaient en place, mais ils n'ont rien pu faire. C'était bien construit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux buts qui sont évitables chez les Pittsburgh, où il y a un double raté backboard, où on se jette à deux sur la même position. Donc, pour le moment, c'est ce détail-là, en fait, qui fait la différence. C'est sûr, c'est sûr. Et ça a toujours été un peu le cas, je trouve, du côté Pittsburgh. Ils ont tendance à laisser des espaces en défense, mais généralement, ils les compensent avec une précision, un réalisme et une agressivité sans pareil. On va voir s'ils arrivent à reproduire tout ce qu'il leur a réussi depuis le début de cette saison. Allez, Rittles qui va essayer de dégager. C'est bloqué par Tificol. Giraud derrière, va le remettre dans le corner. AXB, le contrôle. AXB qui essaie de pousser. Rittles qui peut reprendre la balle. Rittles, il devrait pouvoir prendre le duel derrière sur Arsenal. C'est pas mal fait pour laisser du temps à Mist. Malheureusement, Mist, c'est compliqué de faire grand-chose. Tificol qui a dégagé. Rittles à la récupération. Ça repart au milieu de terrain. Arsenal va pouvoir la couper. Mist qui va décoller peut-être pour se venir servir. Giraud de l'autre côté du terrain. Mais AXB, plus rapide, devrait pouvoir la retoucher. Attention, il est coupé là par Cificol qui est venu prendre possession de cette balle. Contrôler le ballon dans le corner. Peut-être faire la passe. Elle est là. Arsenal ne pourra pas frapper. Oui, AXB, il y a une situation de frappe. Et ça va partir. C'était pas cadré. Mais il y avait Mist de toute façon qui était là pour intervenir. Arsenal encore. Oh, il a eu le reset ou pas, Arsenal ? Je sais pas. Mais en tout cas, il est toujours dans ce coin de corner. Cificol encore qui essaie de partir. Jairaud peut-être. AXB qui remet dans la boîte. Ouh, Mist, il a failli se faire surprendre avec ce ballon qui est revenu. Premier poteau. Arsenal encore. Le dégagement de Mist pour essayer de donner un petit peu d'air. Il y a AXB qui est bien positionné. Qui va essayer d'aller chercher Cificol. Qui n'est pas monté sur cette balle là, Cificol. Et finalement, c'est Jairaud qui peut relancer. Mist va décoller. Il a vu Cificol bien positionner, lui, dans les airs. Il a décidé de rester en défense. Et c'est un bon choix pour le moment. Toujours 0 à 0. 3 minutes 43. Ce ballon qui va revenir dans le camp des Space Station. Cificol à la relance. Il va grimper le long de ce mur. Est-ce qu'il peut aller servir un coup équipier ? Je pense qu'il va tenter d'aller chercher le backboard. Et il y avait Mist dessus pour le défendre. Très bon contact de la part de Mist pour bloquer AXB derrière. Attention à cette balle. Elle était dangereuse. Mist, est-ce qu'il va pouvoir y aller ? Ou le rebond lui est absolument pas favorable ? Cificol l'avait parfaitement lu. Le très bon relais avec Arsenal. C'est Rittos qui vient dégager sur le backboard. Rittos qui essaye de prendre le duel. Non, c'était une passe pour Giraud. C'est très bien fait. Cificol qui a un petit peu raté son contrôle. Ça libère beaucoup d'espace à Rittos. Mais la bonne position de défense de Cificol va lui permettre d'empêcher la balle de rentrer. Allez, il essaie de lancer son coéquipier Arsenal. En direction du vol. Arsenal qui récupère son reset. Arsenal qui va tirer. C'était une passe pour AXB. Les Space Station ouvrent le score. Et ça, c'est superbe là ce qu'il vient de nous faire. Arsenal, il part. Oh, la Mist. Oui, Mist s'est complètement raté par contre. Et il vient servir AXB de la plus belle des manières pour offrir le premier but de ce match au Space Station Gaming. Ouais, effectivement, ça confirme une bonne forme. Mais il y a des choses intéressantes aussi du côté des Pittsburgh. Je trouve quand même qu'on se regarde beaucoup plus dans cette game de manière générale. Dans le dernier geste, c'est un petit peu moins vaillant que sur la précédente rencontre. En tout cas, pour le moment, on a un premier but de cette équipe orange. Arsenal qui récupère la balle et le boost. Ça peut être intéressant pour la suite. Pour le moment, c'est Jairo qui va repousser ce ballon. Est-ce que ça sera suivi ? Mist qui n'est pas juste à côté. Attention, Jairo qui peut frapper. Pour le moment, il décale ce ballon. Le dégagement de Cipicol qui va certainement continuer cette balle après la touche d'AXB. Cipicol vers l'avant, ça manque cruellement d'intensité. Mais personne ne sort là dans la défense des Pittsburgh. Attention, parce que cette passivité défensive, elle va leur coûter cher. Ouais, Arsenal qui essaye de tirer directement dans les cages, mais c'est récupéré sans problème par Mist, qui va se faire contrer par AXB. AXB, la remise dans l'axe. Giraud en profite. Giraud, il la met sur le backboard. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Il y avait Mist pour pouvoir la rediriger. D'ailleurs, Arsenal a réussi à dégager. Mist encore une fois. Cipicol qui tente de dégager. Rittles qui met beaucoup de vitesse là pour pouvoir resservir une passe au centre. AXB sera là pour pouvoir dégager. Arsenal passe à Giraud. C'est remporté par le joueur de Pittsburgh pour l'instant. Attention, je crois qu'il y a eu un double commit. AXB qui va tirer. Elle a été détournée par Cipicol, il me semblait aussi. Et du coup, Pittsburgh s'en sort. C'est terrible, la balle de vrai qui était gratuite. Ils se sont sortis eux-mêmes le ballon. Ça arrive, comme on dit. Et Jairo qui va essayer de repartir face à Arsenal. Le mindgame qui ne passe pas. Jairo, il va pouvoir s'introduire là par le corner. Il essaie de passer la défense. La frappe ! Ça s'écrase sur la barre transversale. Mist qui va essayer de renvoyer une nouvelle fois. Et pour le moment, c'est AXB qui dégage ce ballon. Jairo à la réception. C'est bien fait, cette frappe lointaine. Sans problème pour Cipicol qui connecte avec AXB pour essayer de renvoyer cette balle complètement de l'autre côté du terrain. Mist, le contrôle dans un premier temps. Qui repart encore. Et la conduite de balle. Le air dribble qui est là. Il a encore un petit peu de ressources. Est-ce qu'il peut se positionner pour un 50-50 ? Oui ! Et il est remporté. Il va essayer de faire la passe en retrée. Mais cette fois-ci, il va buter face à Cipicol. Allez, Ritols face à Arsenal. Attirant un petit peu la balle à Cipicol. Qui vient la décaler dans l'axe. Il n'y aura personne du côté Space Station pour la récupérer. C'est Jiro qui vient dégager. Ritols ne pourra rien faire. Arsenal qui vient pousser. Mist, il doit défendre cette balle. Je crois bien qu'elle était cadrée. Il fait la passe à Ritols. Qui peut prendre le contrôle sur le mur. Ouais, le petit décalage pour Jiro. Ça a été touché par Cipicol, je crois. Arsenal vient la reprendre. Arsenal encore une fois. Est-ce qu'il peut continuer son action ? Ou c'était bien tenté de la part d'Arsenal. Mais ce n'est pas rentré. Ritols. Excuse-moi, j'étais en train d'analyser un truc. Là, les Space Station qui sont en train de sécuriser leur game. On voit que le troisième joueur ne s'avance plus. On ne veut plus prendre de risques en fait. On attend très tranquillement derrière. On renvoie des grands ballons. Mais on ne s'arrête pas de jouer non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux joueurs. Tu vois, on le voit encore une fois ici avec AXB et Arsenal qui sont montés. Mais Cipicol est resté très loin derrière. Et voilà, on fait ça. On ne prend pas de risques. Et en plus, on va inscrire un deuxième but. Et ben, voilà, le scénario parfait pour aller chercher cette deuxième game. Ouais, pas parfait. Là, du côté des Pittsburgh, cette relance de Jiro est vraiment pas bonne. Derrière Ritols qui essaye de sauver les meubles qui la rend presque pire. J'ai l'impression. Compliqué pour les Pittsburgh. Il reste 30 secondes pour pouvoir égaliser. Mais Space Station, pour l'instant, comme tu le dis, ne semble pas vouloir prendre de risques. Et ils ont bien raison. Ils jouent de manière très intelligente. Allez, Arsenal qui va pouvoir la mettre en direction du corner. C'est Mist qui contrôle. Mist qui arrive à passer un premier joueur. D'ailleurs, Mist n'a plus qu'à tirer s'il arrive à cadrer. Ouh, on a tenté de bump. Mais ça ne suffira pas car je crois bien qu'elle n'était pas cadrée. Cette balle à AXB qui prend un très bon compte sur Ritols. Mais derrière Ritols, je lui renvoie la même. Cipicol, le contrôle de balle. Mist se retrouve tout seul. Cipicol de la frappe, ça va rentrer. C'est bien les Space Station qui vont s'offrir 3 balles de match. Là, ils ont été inexistants. Les Pittsburgh, pour le moment, n'ont fait que contester l'agressivité des Space Station. Et 3 à 0, c'est quand même un score assez sévère. Surtout quand on sait que maintenant, il va y avoir 3 balles de match pour cette équipe. 3 balles de match, on le rappelle, pour une qualification aux phases finales à Madrid. Donc c'est quand même très très important. Et on aimerait peut-être le but du réveil, le but de Lego du côté des Pittsburgh. Il n'arrivera pas. Les Space Station qui viennent prendre le deuxième point. Tout simplement, 3 balles de match, ça va si vite. Et on l'a dit, on l'a dit en début. Autant ça peut être un 3-2, autant ça peut être un 3-0, ça peut être expédié. Et moi j'ai l'impression que les Pittsburgh sont sur la réserve. D'habitude, c'est des joueurs qui ne font pas des trucs de fous. C'est une équipe qui défend pas mal les Pittsburgh et qui est très très rapide sur les connexions. Qui renvoie très fort en fait. Ils arrivent à renverser le sens du jeu très rapidement. Et là, pour le moment, dès qu'ils renvoient un ballon devant, il n'y a pas de follow. Il n'y a pas de suivi. Donc forcément, c'est rendu aux Space Station qui eux construisent leur jeu là-dessus. Et qui arrivent à s'imposer sans trop de problèmes. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Du côté Space Station, c'est très solide ce qu'ils sont en train de nous proposer. Ils arrivent à... La passe qui est absolument magnifique. Mais encore une fois, on voit un peu de passivité, je trouve, en défense. On ne va pas prendre les challenges. On attend sur la ligne. Et forcément, face à des joueurs comme Arsenal, comme AXB, ou comme Sipicole, attendre sur sa ligne. C'est compliqué derrière d'arrêter les balles. Parce que ça va très vite. Ça cut très très bien. Ça place les tirs là où il faut. Et les Space Station qui sont en train, petit à petit, d'aller chercher leur place à Madrid. Sauf si Pittsburgh se réveille. Le River Sweep. Ça vous dit quelque chose, le River Sweep ? On sait que vous adorez ça, les River Sweep. C'est possible. Ils n'ont plus le choix, les Pittsburgh. S'ils veulent encore espérer se califier automatiquement, ils doivent aller chercher ce River Sweep. Mais bon, c'est jamais la meilleure disposition dans un match en jeu, forcément. Mais après, il y a des teams qui aiment bien ça. D'ailleurs, les Pittsburgh, je me demande s'ils n'ont pas fait pas mal de River Sweep, je crois, sur la saison. Il me semble, en début de saison, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait quelques-uns. Ou c'est peut-être les Space Station, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y en a une des deux, contre les Cloud9. Je crois que les Cloud9, ils gagnaient 2-0. Ils se sont fait River Sweep contre les Pittsburgh Knights, il me semble. Tu vois, ils en ont fait quelques-uns. Contre les G2, c'est 3-0. Contre l'Energy, ils ont perdu. Ok, très bien. Bon bref, en tout cas, là, j'espère qu'ils aient bien aller River Sweep, puisque c'est la seule manière d'aller remporter ce match. Ils s'étaient fait River Sweep aussi par les Birds. Non, ils avaient River Sweep pas dans les Birds aussi. Donc 2 sur 6 matchs, c'est quand même pas mal ! Arsenal ! Quel flic il vient de nous mettre pour ouvrir le score pour les Space Station ! Il se bum de base, et c'est pour ça que l'attaquant des Pittsburgh ne peut pas la récupérer ! Et derrière, le flic est absolument parfait ! Et vient donner l'avantage dès le début à Space Station ! Ça leur plaît pas, leur River Sweep à Space Station ! Non, ils ont pas envie. Ils le veulent pas, effectivement ! Allez, l'ouverture du score, déjà, avec cette agressivité ! La frappe qui vient frapper la transversale ! Arsenal peut être encore ! Et ça fait déjà 2 buts ! Et 30 secondes de jeu à peine ! Ouais, on a vu Mist, là, qui passe complètement à côté de son ballon ! Et derrière, il vient, il ne peut plus rien faire ! Arsenal va mettre la double tap ! Ritual ne touchera pas le ballon non plus ! Et les Space Station qui commencera très très fort ! Mais bon, il reste encore 4 minutes 30 ! Après, on a vu que les Space Station, une fois qu'ils menaient au score, ils étaient tout de suite très défensifs ! En tout cas, ils ne prenaient plus de risques ! Allez, Sipicol qui essaie de pousser un petit peu ! Mist derrière, le contrôle de balle, c'est pas mal fait ! Pour esquiver à XB ! Mist qui essaie de profiter du temps qui lui reste ! C'est bien joué ! Il a réussi à attirer dans son piège un des joueurs ! Sipicol derrière, va pouvoir défendre la double tap ! Sipicol qui la dégage ! Il y a une très bonne démolition pour pouvoir libérer d'espace à Sipicol ! Sipicol, encore une fois, face à Mist, il arrive à le passer ! Derrière Giro qui part de l'autre côté ! Rituals est ce qu'il pourra la toucher en premier ! Oui, mais il se fait contrer par Arsenal ! Et ça revient plein axe, mais pour le moment, ce sera toujours en possession des Pittsburgh ! Et avec Mist qui essaie de s'échapper, il est rattrapé ! Oh, Sipicol, là, c'est quasiment un open avec le flic ! Oh, c'est Rituals qui va arrêter cette balle sur la ligne ! On a eu très très chaud ! Le troisième but qui était vraiment là ! La frappe encore ! C'est open ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce troisième but ? Il faut revoir toutes les images ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tous les trois dans le corner ! Quoi ? Allez, je ne comprends plus ! Je ne sais pas ce qu'a fait Rituals ! Mais là, il vient d'offrir le troisième but à Spacestation ! Qui s'envole quasiment déjà pour Madrid ! Il reste encore beaucoup de temps pour pouvoir égaliser ! Mais ça semble compliqué ! S'il ne se ressaisisse pas ! Allez, Pittsburgh ! Allez, Rituals qui va contrôler la balle ! Faire la passe à Mist ! C'est pas mal fait ! Giraud derrière la remise dans l'axe ! Il n'y aura personne pour en profiter ! C'est XB qui vient dégager ! Rituals à la récupération ! Il cherche son coquillier Mist ! La passe n'était vraiment pas bonne pour Mist ! Impossible de faire grand-chose avec ce ballon ! Ficol le contrôle de balle ! Ouais, il passe au-dessus de Rituals ! Derrière Mist, il n'est pas dans le bon sens ! Rituals, il va la contrôler ! Il a un petit peu d'espace ! Il n'arrivera cependant pas à passer Arsenal ! Ils mettent une super pression ! Les PlayStation depuis tout à l'heure ! Vraiment ! Ils ne peuvent pas construire leur jeu ! Les Pittsburgh ! Ils sont complètement étouffés ! En plus, ils font des erreurs ! Attention ! Arsenal qui sait de passer encore en force ! C'est Giraud pour le moment qui va essayer de le bloquer ! Ça revient devant le but ! Et Mist qui doit repousser cette balle ! C'est Ficol qui récupère ! Il s'est contré ! Cette fois-ci, c'est AXB ! Ils n'y arrivent pas ! Ils essayent ! Ils entreprennent pour essayer de ressortir ! Mais c'est très compliqué ! Voilà ! Ça peut partir de là ! Avec ce bon dégagement de Mist ! La réponse instantanée ! Mais Mist qui vient retoucher cette balle dans les airs ! AXB ! Le dégagement ! Il prend un boost ! Il va venir se positionner en contre ! Mais ça repart plein axe ! C'est Arsenal qui va laisser cette balle à Sipicol ! Là, c'est plus intéressant effectivement de le jouer comme ça ! Et ce ballon qui est à nouveau dans le camp bleu des Pittsburgh ! Le bon flic de Mist ! Il s'est explosé derrière ! Il y a eu un bump encore ! Sipicol ! Est-ce qu'il peut la lire ? Oh ! Ça finit bloqué sur le défenseur et sur le poteau ! Et heureusement pour les Pittsburgh ! Parce que 4-0 ça aurait été très très dur à remonter ! Allez ! XB n'aura pas le temps de prendre cette balle face à Mist ! Sipicol va y aller ! Mais c'est Rittles ! Le premier sur la balle ! Sipicol qui dégage ! Ça part directement dans les caches ! Non ! Non ! C'est sur le poteau ! Mais attention ! Arsenal qui venait de tirer la balle ! Il n'a pas réussi à cadrer ! Sipicol qui prend son temps ! Sipicol la frappe ! C'est repoussé par Mist ! Mais ça reste très dangereux en plein dans l'axe ! Il y a eu énormément de démolition ! Il y a 3 ou 4 voitures qui sont mortes ! Giro, on peut la reprendre ! Giro le fait prisette ! Il n'en profitera pas malheureusement ! C'est dommage ! Mais franchement je n'ai même pas le souvenir de quand les Pittsburgh ont vraiment frappé dangereusement au but des Space Station ! Dans la première game mais pas deux ! Ouais ! Non mais je parle surtout dans ce match-là ! C'est pas arrivé si souvent que ça ! Et on voit le compteur qui s'égrène ! Tout simplement ! 1 minute 50 déjà et 3 buts ! Ça devient très compliqué ! Il faudrait marquer là ! Maintenant ! Ça connecte ! Alors peut-être ! Avec ce but de Mist ! 1 minute 45 ! Et ça y est ! Ah non ! Pas maintenant ! S'il vous plaît ! Aïe 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 ! Ça c'est le alors peut-être ! Ça a tout cassé ! Le alors peut-être a tout cassé ! Il faut que j'arrête ! On peut plus voir ! Alors peut-être ou peut-être pas ? Dans le chat ! Dites-nous tout ! Alors peut-être que ça remarchera ! Ça on espère déjà premièrement ! Oh ! Ça revient ! Bashi mais... Bashi vraiment... Quel technicien ! Quel technicien ce Bashi Bouzouk ! Et... Et puis voilà ! Et ben on repart ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? On a rien perdu ! On a rien perdu ! 1 minute 30 pour mettre 2 buts ! Nous n'avons juste pas vu le replay du but des PitBurg ! Et attention ! La frappe de Rittles a été cadrée ! Très bonne intervention de la part de Sipicol ! La passe axiale de Giraud ! La frappe de Rittles ! Giraud il ne pourra pas y retourner ! Malheureusement ! Arsenal va pouvoir dégager ! Miss qui vient mettre de la pression ! Rittles déjà dans les airs ! Il n'y a plus personne en retrait du côté des PitBurg ! Ils ont décidé de passer le turbo ! Là j'ai l'impression ! Du côté de PitBurg Knight ! Allez Giraud ! Qui se fait contrer par XV ! Rittles qui la balance devant ! Arsenal va pouvoir la récupérer ! Miss face à Sipicol ! Attention Paul ! Il y a eu un bump j'imagine sur Sipicol ! C'est pas possible qu'il ait absolument raté cette lecture ! On va revoir ce qui s'est passé ! Allez regardez ! Je pense que Giraud il est venu dégager Sipicol ! Voilà ! On le voit ! Et Miss t'en profite ! Alors peut-être ! Alors peut-être ! Effectivement ! Une minute ! Trois secondes ! Un but à aller chercher ! Pour les PitBurg qui sont en train de se réveiller tout doucement ! Et ce ballon qui va revenir avec Sipicol ! Miss qui récupère le contrôle ici de Sipicol ! Ça va repartir encore une fois ! Et c'est les PlayStation qui sont en train de contrôler ce ballon ! Attention le dégagement loin de fait ! Quand il y a XB qui va récupérer Rittles qui sait faire la différence ! La passe à retrait ! Et là c'est figé ! Et regardez c'est magnifique ! Il est arrêté ! Il l'évite dans le coin de corner ! Mais non ! C'est le stream qui a bugué bien évidemment ! Ah non c'est bon ! C'est reparti ! Quel frayeur ! Et 36 secondes maintenant ! Allez Rittles qui la remet dans l'axe ! Et Sipicol qui peut la reprendre juste à derrière ! Giraud dans les airs va devoir la dégager ! Il l'a mis en direction de son coéquipier ! C'est Rittles qui a pu prendre le duel ! Mais c'est parfaitement récupéré de la part d'Arsenal ! Il a encore son fils de l'Arsenal ? Non ! Et il arrivera quand même à se placer au duel ! Sipicol qui peut pousser ! Sipicol en deux temps ! Miss le contrôle de balle sur le mur ! Ils vont essayer de se sortir ! Il reste plus que 17 secondes ! Giraud qui arrive à passer un premier joueur ! Médaille à XB ! Remet de la pression ! XB il a le contrôle de la balle ! La passe pour Sipicol ! Oh c'est fini ! Ça va rentrer ! Et les Space Station qui refont le break à 10 secondes de la fin ! On les aura pas les scénarios river-sweep ! Ça n'arrive pas ! Elle est très belle cette passe en retrait ! Sipicol il attend ! Il a juste son tir ! Sous la barre transversale ! Et 10 secondes ! Il ne peut plus rien ! L'heure arrivée ! Je balance tout pour que Pitbull puisse gagner ! La malédiction ! Qui est relancée à nouveau ! Et ça va partir le long du mur ! Mais Arsenal il n'a pas entendu ! La ton call ici ! Bien évidemment ! Il continue à gagner du temps ! Et ça y est ! C'est fait ! Cette balle qui va toucher le sol incessamment sous peu ! Et c'est bien les Space Station Gaming Qui vont aller chercher leur deuxième place ! Et qui prennent rendez-vous aux côtés des NRJ Pour les phases finales le 13 et 15 décembre ! En direct demain !